Musique de générique Et du coup, eh bien, je ne sais pas exactement encore quelle stratégie adopter Parce que on a des petites merdes qui traînent un peu partout qui nous empêchent d'avancer vite Et nos Inceptors qui seraient les plus adaptés sont quand même déjà bien endommagés Alors notre soigneur, il est là Il est beaucoup trop loin On a des Hellblaster ici mais qui sont engagés Il va falloir qu'on élimine cette merde là Genre avec un petit tireur, un truc du style Un mec comme ça qui ne sert pas à grand chose pour l'instant au land speeder Il va pouvoir se passer du soin je pense On va, je pense, éliminer ça avec le Tech Marine là Avec son petit flingue Voilà, au moins ça libère un nouvel blaster Eux, je pense qu'ils vont... Ah, ils ne peuvent pas claquer un coup de réacteur pour aller cramer ça Merde, dommage Ça aurait été fort pratique si Frère Kinder avait pu avancer un peu Bon après, il peut éventuellement se prendre une attaque en réaction, c'est pas dramatique Ici on a plein de monde Mais on a nous aussi plein de monde Donc ça va D'accord que le Dreadnought est un petit peu à la traîne Je vais peut-être l'envoyer par là le Dreadnought J'hésite, j'hésite, j'hésite Bon, toi, de toute façon Clairement tu vas par là-bas Les Sœurs de Bataille, on va les reculer Ici on a quoi à éliminer ? Du Ternagant Du Ternagant, du Ternagant, du Ternagant Des guerriers du Ternagant Ok, beaucoup de Ternagant Assez peu de grosses unités au final, il n'y a que lui Donc on va probablement avancer d'une case avec lui Allumer un coup là Avec notre perce-armure Voilà Et après on va reculer ici Ah ok, ici il y a des trucs encore Du Ternagant et de la gargouille, ça va Les Sœurs de Bataille Leur portée optimale 3, dommage de base Ouais, on va les faire envoyer une petite volée Et après on va les reculer Ils sont beaucoup plus efficaces là-dessus La flingue de base est vraiment à chier par contre Voilà Il en faut deux pour pouvoir nettoyer une unité Ça fait un peu mal aux fesses quand même On va y retourner Si vous allez là Alors on a Carleon Qui pourrait éventuellement aller tanker un peu Pourquoi pas Ici on a des intercesseurs qu'on peut amener Les Inceptors également Ils ont leur réacteur Mais c'est pas dingue Ça leur fait vraiment pas gagner grand chose Le Dreadnought il est à la rue Ici on a un intercesseur qui pourrait faire le tour On va le mettre là 72% quand même c'est propre On va prendre le risque de la tactique de ligne de front Parce qu'il n'y a personne justement encore là Sauf les guerriers Mais ça m'étonnerait qu'ils viennent jusqu'ici On va se tourner par là Ok c'est pas mal Vous Est-ce que vous avez une portée correcte pour cela ? C'est pas si mal On va leur donner un petit bonus de précision Et du coup Plus de dégâts C'est parti 99% de chance de toucher Un max de dégâts Oh vous auriez pu le finir quand même Tant pis Du coup On va pouvoir mettre eux devant Pour protéger des éventuelles charges Carleon Carleon il pourrait aller au cas Qui éliminait une unité en tir Je pense Et ici On a que 50% contre eux C'est un peu chiant Mais ça pourrait se prendre quand même On va voir Ici on a une head squad d'assaut J'ai plutôt envie de l'envoyer par là Pour l'instant on va l'envoyer là Elle peut être utile avec ce lance flamme Sur ces petits trucs On lui mettra un coup de jetpack Pour aller par ici Ici On avance On a même pas d'atteinte quand réaction J'étais pas sûr Parce que c'est des trucs à distance Ok l'exocrine il est là Parfait Donc on pourrait déjà commencer A l'endommager On pourrait aussi Envoyer eux Alors là par contre On va se prendre une attaque Sauf si on fait ça Alors après Il y a des chances qu'ils y restent Très clairement On a 68% de chance ici Toi si on t'avance d'une case Là on est mieux ou pas On est trop près Ouais on est trop près malheureusement On peut pas être A la fois A la fois A la bonne distance Et ne pas avoir De trucs qui nous cachent C'est pas grave Ça reste potable 60% Voilà Il restait pas grand chose A finir Ça c'est des petits Terms Madnaunt On fera avec Allez 80% On commence à l'endommager Un peu C'est pas ouf Mais c'est toujours ça de pris Ici On pourrait Alors on enlève ça On pourrait arriver Jusqu'ici Ça va Eux ils vont se prendre La petite tâton Mais bon Au moins Ils vont utiliser leur blaster Pour faire un peu mal Voilà Merde Du coup On a une Il y a eux devant Par contre On peut les booster Ça monte leur PV Oui Ça fait comme si Ça allait soigner Ça c'est cool Là Du coup Eux Ils pourraient venir Jusqu'ici Les intercessors Ils vont être capables De s'occuper de ça Allez 89% de chance De toucher Plus ces dégâts Oh Vous êtes sérieux Là il n'y a aucun moyen Qu'on puisse s'occuper De Qu'on puisse avancer assez Pour tirer dessus Malheureusement Donc on va Se contenter De ça Ici Peut-être J'y crois pas Mais bon On va essayer 49% de chance C'est toujours ça Oh il y a 45 PV Quand même 46 PV C'est pas mal Il y a eux du coup Qui peuvent tirer 50% de chance C'est pas ouf non plus Le tech marine Il va tracer Toi tu peux pas faire mieux Toi tu peux avancer par là Avance donc Ah oui il nous reste eux Ah bah ils vont tracer aussi Ils vont être utiles avec leur lance flamme Même s'ils ont perdu une unité Et toi du coup Il me reste des points d'action aussi Ici je sais Je vais peut-être quand même T'amener par là Parce qu'il y a quand même du monde là Bon même s'ils sont plus beaucoup Et que c'est de l'unité globalement merdique On sait jamais Ici 50% de chance On prend tant pis Dommage Ils seraient focus sur un Ils auraient pu se le faire Ici pareil 50% On va le prendre De toute façon Il va pas avancer Dans une zone de surveillance Il va probablement plutôt reculer Et toi 59% Tu peux faire au mieux 42 dommages Si jamais tu touches Donc on va plutôt Couvrir avec toi Ah il reste eux Ils sont où eux ? Ils sont hyper loin Ah bah recentrez-vous un peu les gars On a fini C'est parti Ok il y a encore du peuple Qui sera plein Très très bien Ouais on s'en remettra Oh putain Ça fait tellement mal ce truc Ok donc eux Ça va être la cible prioritaire Après l'exo grind Probablement Ils sont encore 16 Ça fait du monde Ils étaient sûrs Qu'ils allaient se faire tirer Dans le dos Mais ça m'inquiète pas Plus que ça Ah là il y a Il y a repli Et eux Ils se mettent en surveillance Ok admettons Ça c'est du corps à corps Pour l'instant C'est pas très inquiétant Ok moi je préfère J'ai peur qu'ils tirent sur eux Bon cela dit Eux quand ils vont perdre Leurs 22 PV Ça se trouve ils vont crever Je sais pas du tout Comment ça se passe Ah putain Il tire lui Sur quoi Je pensais pas qu'il tirerait Je pensais qu'il se replierait Plus que ça Il m'a dépouillé Un Hell Blaster Comme ça c'est fait Oh putain Il y a un autre exo grind là bas quoi Ok il va falloir du renfort ici Clairement Alors là on va avancer On va les défoncer eux Voilà ça c'est fait Euuuh Carleon Occupe toi de ça Et est-ce que tu peux aller jusqu'au contact avec eux Parfait Les surveillants ça s'en fout un peu Bim Allez ils tronçonnent leur lap Là on va laisser Carleon pour s'occuper de cela tout seul S'il faut C'est pas un problème Alors ici On a moyen d'aller Directement là Leur cramer la gueule Allons-y Dans le dodo en plus Comme ça On a même pas de risque d'activer la surveillance Voilà Ça c'est fait On est pas full Dommage Ici on avance avec eux Voir un peu ce qu'il reste Pas grand chose Visiblement Ah si il y a un truc là bas On va tenter d'allumer Ok parfait Un de moins Tous ces gens Vont être Sacrément pas utiles C'est un vrai problème Bon on a pas beaucoup de monde envoyé par là bas Heureusement Mais ça va quand même être compliqué Alors ça c'est quoi ? Du corps à corps Du corps à corps Ok Donc vous Vous pourriez aller cramer la gueule de certaines personnes Ça serait peut-être pas mal Les Hellblaster ils sont très bien pour s'occuper de ça Éventuellement de ça Ici Go Voilà Un de moins Et vous allez commencer à aller par là bas Ah il est là Putain Non ça je vais dire Il y a un autre Venotrop Mais non c'est probablement eux Qui ont foutu leur petite saloperie là Lui Il est dans le mal Ouais en fait Ces deux là Ils sont morts Même si je les soigne Il ne reste plus qu'un modèle Ça va être tendu du string En plus on ne les soigne que de 35 Alors le frère Kinder On va essayer de nettoyer un peu ça C'est sûr qu'il serait plus efficace directement Contre les L'exocrine au cac Mais bon Pas tout à voir Ils vont faire leur taf au corps à corps Enfin en l'occurrence Au lance-flamme Voilà C'est cadeau Putain il en reste un Qui a survécu avec deux PV Bordel Sans déconner Venez là Est-ce que vous pouvez vous occuper de ça C'est ce que je craignais Vous êtes un peu merdique Avec les autres devant là Vu qu'ils sont de dos On peut reculer On pourrait bouger avec eux Quand on leur tourne le dos C'est parti Enfin qu'ils nous tournent le dos en l'occurrence Ok ça c'est fait Donc déjà On est mieux Alors il reste eux Qui sont bien vénères Ça serait pas mal de commencer A les Travailler au corps Allez On tente La petite surcharge C'est passé Il faut faire plus mal que ça les gars Là on est à quoi ? 70% Vous allez reculer vous Première place 6 attaques fois 20 Normalement je devrais faire forcément plus mal Merde On a un qui a crevé Tant pis C'est le jeu Allez 15 PV encore Parfait Ces trucs là Franchement On va les oublier C'est pas vraiment un problème Ici On devrait avoir moyen De finir lui Je pense Parfait Bon maintenant tu vas probablement mourir Mais c'est pas grave Est-ce que tu peux te replier là ? Toi tu vas venir là Mettez-vous là ? Mettez-vous là ? Et puis tentez donc un petit tir par ici Ouais Voilà C'est toujours ça de pris Je peux même pas m'avancer assez pour le soigner Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller là On va mettre un coup de soin A lui Et si on va devoir encaisser au moins un autre tir d'exocrine Il n'y a pas trop d'alternative Elle peut viser n'importe quoi aussi C'est tout à fait envisageable Ici Il faudrait qu'on commence à endommager cela Si on pouvait Ok on n'a pas réussi à entrer un Quelle stabilité de portée ? Allez 44% de chance à distance Plus le perçage d'armure Quoi ? Ouais on a réussi à en nettoyer un C'est propre Franchement c'est propre Tourne-toi Tourne-toi Il nous reste le Tech Marine Qui pourrait un peu couvrir de ce côté-là Plus le St d'armure contre les dégâts à distance Plus le St d'armure contre les dégâts de mêlée C'est pas sûr que ça change grand chose, mais bon. Bon bah voilà. Sur ce côté là c'est bon. Alors il nous reste quoi ? Il nous reste les sœurs de bataille qui vont clairement pas faire des étincelles je pense sur la fin de la bataille. On est passé par derrière un peu en sécurité. Le Dreadnought est tellement mal placé du coup. On pourrait l'envoyer là. Ça tire à combien ça ? Trop loin. Si on est assez loin pour ça. Assez proche pardon. Voilà au moins il aura fait le taf car Leon est libéré. Et on a plus personne à jouer. C'est pas franchement idéal. Mais bon. Bon là ils ont tenté de me charger. Idée de merde. L'attaque de réaction au lance-flamme ça fait mal aux fesses. Alors par contre. Ok ils attaquent mes trucs de corps à corps. J'aurais pas cru tiens. Et après ils se faufilent, admettons. Bon eux on va les récupérer de dos. Et en plus ils sont loin. C'est franchement pas une menace qui me fait peur. Encore qu'eux hein. S'ils chargent eux aussi. Non ils ont plus de points d'action. Ok. Ouais c'est un peu le problème. C'est que nos unités sont globalement un peu toutes isolées. Donc elle galère. Oui à mon avis. C'est la fin. Oh il a résisté. Il reste 3 PV. Non c'est fini. Il y avait pas de miracle là. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Il a activé un truc. Et il tire. Sur qui ? Sur le Tech Marine. D'accord. Pourquoi pas. Limite c'est pas ce qui me gêne le plus. Ok ici on va avancer. Alors ici on a quoi ? On pourrait aller s'occuper d'eux. Mais il y en a quand même du monde qui arrive là. Allez. On avance. Parfait. Carleon. Tu as plus ton booster pour l'instant. Hors de portée. 75% c'est acceptable. Même s'il va faire au mieux 3 morts. Bon. Raté. Euuh. Euuh. Ils ont leur truc à popper. J'ai bien envie de les envoyer directement là-bas en fait. Toi. Go. Toi. Go. Vous. Pareil. Est-ce qu'on est à portée pour faire des trucs là ? Non. Du coup on crame notre case. Pareil. On est trop loin. Du coup. Bah il y a toi mais... Tu peux reculer cela dit. Vu qu'ils ont décidé de nous tourner le dos. On va éliminer cette unité là. On va reculer un peu en sécurité. Derrière le dreadnought. Si les intercesseurs qu'ils vont sûrement prendre, ça ne me dérange pas plus que ça. Là on va se mettre en couverture ici. Comme ça si lui ou eux veulent venir, on les gère. Et donc là on va pouvoir aller cramer la gueule. C'est parti. Bon il y a eux qui sont problématiques. 4 de mouvement. 1, 2, 3, 4. Ils peuvent venir. 1, 2, 3, 4. Ouais. Ils peuvent venir mais bon. Ah ils ont pas gagné assez d'impulsion. Dommage. Alors, on a le Tech Marine. On a eux qui sont là, un petit peu bien placés. Mais on peut reculer. On peut aussi aller leur taper dessus à coup d'épée. C'est combien ? C'est 5 de perforation d'armure en épée. On pourrait aller s'occuper de cela. Par contre on est obligé de passer là-dessus. Ouais. Donc plutôt comme ça. Hop là. Là on peut aussi y aller. C'est parti. Là par contre on va marcher dans le machin. Voilà. Tant pis. Lui il peut supporter de prendre 65% de dégâts de plus. Allez. Bim. Tactique de mêlée. C'est parti. Découpez lui la tronche. Normalement il devrait pas riposter parce qu'il est de dos. C'est bon. A toi. Voilà. L'Exocrine c'est fait. Il nous reste donc plus que ça à gérer. C'est quand même du monde. 90% de chance ici et sinon... Une petite grenade ici pour nettoyer. Parfait c'est propre. Toi tu peux avancer et soigner un coup. Alors là. Ça ça nous donne pas plus de perçage d'armure mais bon on a de l'autre côté. On a quand même déjà 3-4 de dégâts de base. On peut les défoncer avec notre bolter automatique là. Il est quand même hyper bon ce bolter automatique. Ici un petit soin. Hop. Il nous reste 3 unités restantes. Une, deux et trois. Le compte est bon. C'est parfait. Là. De dos. Le petit coup de hache. Voilà. Encore le petit coup de hache. Voilà. Vous allez retourner par là au cas où il y a eux qui se pointent. Et là on a quand même 65% de chance au corps à corps. C'est pas si dégueulasse. Voilà. Deux unités restantes. Mange. Il nous reste lui qui n'a pas attaqué encore. On pourrait venir le mettre par là. Là on va couvrir. Et là on peut caler un petit tir. C'est pas mal. C'est pas si mal. Toi tu vas rien faire jusqu'à la fin du combat je pense. Vous venez là. Après il n'y a pas vraiment de notion d'expérience avec les... Avec les unités hein mais... C'est à dire si on les perd c'est pas hyper grave. Ils vont forcément vouloir venir au corps à corps. Ils n'ont pas le choix. Donc on va prendre des tirs de surveillance là où on peut. Bah pareil avec toi en fait. Au final. T'es plutôt en sécurité maintenant. C'est parti. Ah il est empoisonné oui. D'accord très bien. Pas mal ça. Ah ça fait mal hein. Voilà c'est fait. Donc eux comme prévu ils vont aller s'occuper de ça. Ils auraient tort de s'en priver hein. Ils vont à côté de notre Dreadnought. Quelle bonne idée. Le point de Furioso. Allez go. Boum. Il les a carrément écrasés. En plus. On est pas de phase donc on peut reculer pour avoir un bon angle de tir. Et c'est la victoire. Il semble que ce soit le dernier. Allons trouver cette sœur que le Conseil Rouge a envoyé pour nous aider. Bon on a perdu un Inceptor malheureusement. Du coup on a que deux objectifs bonus. Par contre on s'est gavés là dessus. On sait toujours pas trop c'est quoi les objectifs bonus. Ce qu'il faut trouver. Ca manque un peu de visibilité là dessus je trouve. Et du coup on a débloqué les sœurs de bataille. Qui m'ont franchement pas envoyé du rêve hein. Avec leur Bolter Mulder Godwin Dehaz là. Honnêtement euh... Ouais franchement c'est pas ouf. J'imagine qu'on pourra l'améliorer après. Mais pour l'instant euh... Alors on a perdu un Inceptor. Ah mon armée est complète. Ah bah du coup euh... C'est assez vite vu. Encore que... Peut-être pas si vite vu que ça. On va en garder une. Et on va reprendre un comme ça. Voilà. On est à 20 sur 20 effectivement. Ok. On va faire la petite XP. Je pense que pour l'instant on a pas ce qu'il faut pour le... Pour améliorer les sœurs quand on aura débloqué le héros qui va bien plutôt. On aura les possibilités donc on va peut-être se garder quelques points. Euh... On a quand même débloqué des trucs. Gantlet, Flamstern pour les agresseurs. Est-ce que ça les rendrait plus utiles ? Trois de perforation d'armure pour un Gantlet c'est quand même pas mal hein. Un mur de flamme craché par ses points. Euh... Par contre j'imagine portée 1. Ouais voilà. Accueillez le sang. Ça peut donner plus 40 d'impulsion à une unité amie. Ça peut être pas mal aussi. Euh... Plus 20 PV... Pour les unités QG. Je pense que ça doit être les héros. Chacun d'entre eux avait appris par lui-même les complexités d'une vie qui défendait les grâces de l'ange et les vertus du guerrier. L'incinérateur à plasma lourd. On l'a déjà lui. Ah on l'a pas déjà. On l'a pas. Une attaque, 41 dégâts, 7 de perforation d'armure. Euh... On va peut-être en prendre quelques-uns quand même. Ouais on va le prendre ce truc là. On avait aussi le moyen de débloquer le lance flamme lourd. Pour les dreadnoughts furioso. Et bon vu qu'il a déjà du mal à... à venir au cac. Clairvoyance de l'ange, plus 10 d'évasion pour les archivistes. Ouais pourquoi pas. 5 de précision pour l'ange archiviste. 3 de mouvement, 10 d'évasion. Ah mais ça c'est pour lui. Qu'est-ce qu'on a ici ? Cap 7 commandement. Le mitraillage au canon d'assaut. Ça c'est... franchement on voit que ça peut quand même être utile quand il y a des trucs qui... un peu surprise qui se pointe. Euh... On va le prendre. Un petit... Une petite unité comme ça là. Ça c'est pas forcément utile avoir des renforts. Plus 10 de précision pour l'épée tronçonneuse. Pourquoi pas. Le pistolet inferno. Non ils sont vraiment très très bons avec leur lance flam. Le lance flam léger c'est vraiment excellent pour les... pour les escouades d'assaut. Par contre pour Carleon, une attaque. Portée 1-2. Optimal 1. Ouais, non franchement. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Du coup ça vaut pas le coup non plus d'améliorer vraiment l'épée. Sauf si derrière il y a des trucs cools. 50% de gain d'impulsion pour tous les alliés. L'épée de sanguineuse. 50% de dommages. Plus 2 de mouvement, moins 15 d'évasion. Le marteau. C'est pas fifou tout ça. Plus 20 pv pour toutes les unités mécaniques. Ça c'est bien ça. On pourrait avoir la multifusion pour Island Speeder. Trois de portée optimale. Dommages de base. Perforation d'armure 7. 112 de dommages. Et ça, ça permet de debuff les ennemis. On va garder quelques points pour l'instant. On verra quand on aura débloqué la... La Sœur. Ce qui va probablement nous redonner d'autres points en plus. Mais c'est pas très grave. On va donc s'arrêter là pour cet épisode. On va rencontrer Sœur Verity au prochain. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et on se dit à tout de suite pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada